... Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Tribune Presse, l'avant-dernier de la semaine qui va revenir autour des trois principaux sujets. D'abord, dossier Sceaux de Mouton, les DG de l'entreprise des bâtiments et travaux publics, David Blatner a été interpellé depuis hier au parquet général près la cour d'appel de la Gombé. Dossier Sceaux de Mouton, on en parle au cours de cette émission. Puis on va revenir toujours dans les secteurs judiciaires avec les dossiers. Mike Moukébaï, la cour constitutionnelle avait rendu un arrêt libérant l'élu de l'Inguala, mais malheureusement, le parquet général près de la cour d'appel a bloqué cet arrêt. Qu'est-ce qui se passe ? On en parle également au cours de cette émission. Et puis on va chuter ou on va peut-être commencer par là. Dossier 200 millions volatilisés à la GK Mine. Georges Kapiamba qui avait accusé Albert Youma, PCA de la GK Mine. Aujourd'hui, les mêmes Georges Kapiamba et son ONG à cage font volte-face pour quel revirement de situation ? On en parle également au cours de cette émission avec deux invités. Et d'abord, le tout premier, Maître Bazin Pembé, coordonnateur de la dynamique. Le changement, c'est maintenant Maître. Bienvenue. Merci Hervé pour l'invitation. Et je salue aussi mon co-débatteur, Nico Fall, qui est en face de moi. Et je salue aussi vos téléspectateurs qui nous suivent ici en RDC et à l'étranger aussi. Il faut rappeler que la dynamique avait répondu présente au stade des martyrs à l'occasion des 38 ans d'élu de presse. Vous avez mobilisé donc ? Merci pour ce rappel. Ça valait la peine parce que nous sommes une structure politique proche de cash. IDP, c'est un grand parti politique. Aujourd'hui, via temps, dans la République démocratique du Congo, personne n'est pas contesté. Et nous avons prouvé à la face du monde que IDP et ses alliés sont capables d'amener un président de la République au sommet de l'État. Comme c'est le cas aujourd'hui avec Félix-Antoine Choulombotisekedi. Est-ce que la mobilisation, vous l'avez faite de manière gratuite ou vous avez reçu quelques billets ? Non. Ça s'est dit ? Non. Hervé, je peux vous le dire, sans tromper vos auditeurs, que nous avons mobilisé avec nos moyens propres. L'IDP ne vous a pas soutenu, en tout cas financièrement ? Nous n'avons pas voulu, parce que nous n'avons pas aussi voulu accepter de tomber dans les erreurs de nos amis qui utilisaient les fonds de l'État pour s'en servir à certaines manifestations publiques. Nous nous avons compris que s'il y a des moyens, il faudra mettre ces moyens-là pour voir les orphelins. Et ces moyens-là peuvent servir pour la construction des sortes de moutons, parce qu'aujourd'hui, il y a les urgences dans notre pays. Vous confirmez sur ces plateaux qu'aucun moyen de l'État n'avait été utilisé pour l'organisation des 38 ans de l'UDPS ? La dynamique, le changement, c'est maintenant que moi je dirige, nous n'avons récit aucun rond. Très bien. Alors, en face de vous, l'œil des lègues ? Qui a dit des choses qui se sont concrétées. Les procureurs généraux ? Près le peuple. Comment allez-vous ? Plus qu'avant. Les rappels nationaux, où en sommes-nous ? Tout à fait. On ne peut pas s'en passer. À ces jours, il reste 1418 jours pour la fin de ces mandats. Nous en sommes à 287 jours au-delà des 100 jours du chef de l'État et 151 jours pour Maïk Moukébaï au Cépercan. Nous disons 1418 pour la fin de mandat, c'est-à-dire le mandat du président de la République, du Parlement, des assemblées provinciales et des gouverneurs des provinces. À cette question, vous qui avez les espaces, posez la question et aux représentants du CASH et à tous les autres, Est-ce que, dans le budget 2020, ont-ils réservé une rubrique pour les financements des élections de 2023 ? Je n'aimerais plus qu'on revive encore ce qu'on a vécu en 2016, arriver à la date prévue pour la tenue des élections, qu'on dise à mon peuple qu'on n'a pas réuni les fonds nécessaires, qu'on puisse se proroger encore. C'est le moment. Quant au gouverneur, préparez l'argent pour payer les témoins et qu'à la fin de la journée, que ces derniers puissent vous ramener le PV. Parce qu'en contentieux électorale, seul le PV joue un grand rôle. Très bien. Alors, on va débuter. On va prendre les dossiers 200 millions de l'AGK 1000. Georges Capiamba, qui avait été les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Georges Capiamba avait pointé du doigt Albert Oumapécia de l'AGK Min comme étant responsable des 200 millions qui ont été volatilisés. Mais c'est le même Georges Capiamba qui fait en tout cas votre face. Est-ce que c'était de la précipitation de sa part, de l'inexactitude ? Comment vous analysez finalement cette situation ? Merci pour la parole, Hervé. Nous avons suivi la situation avec oreille, avec intérêt aussi, parce que c'était le fonds des Congolais. L'AGK Min n'appartient pas qu'à Messie Yuma et à Georges Capiamba qui avait mis son point de vie au travers de sa structure. Mais aujourd'hui, nous pourrons tous constater ces révéléments qui ne s'expliquent pas dans les chefs de Georges Capiamba. Il y a certains Congolais aujourd'hui qui n'ont pas la langue de bois, disent que Capiamba a été visité par les amis de Messie Yuma. Et nous nous disons, malgré les avis, malgré les rétractations de Georges Capiamba ne changera pas la position du procureur qui a le dossier. Parce que Capiamba n'est pas la justice, Capiamba n'est pas un témoin. Capiamba a été qu'un simple Congolais qui a émis son avis. Et que les Congolais aujourd'hui doivent comprendre que ce n'est plus encore un Messie qu'il faut donner de la crédibilité. Parce qu'il n'est pas au service du peuple, il est au service des ventres, il est au service des poches. Et pourtant, il a collaboré avec vous pendant longtemps quand vous étiez encore dans l'opposition. Non, mais collaborer, c'est lorsque nous luttons pour que nous obtenions cette alternance que nous avons. Nous ne pouvons pas le digner, c'est là qu'il a travaillé. Aujourd'hui que l'alternance est acquise, vous estimez que Georges Capiamba n'est plus crédible ? Non, ce n'est pas la situation avec l'alternance. C'est une situation en rapport avec les fonds. Les 200 millions de dollars des Congolais que Messie Yuma et ses collaborateurs ont dilapidé pour l'intérêt des Congolais. Ils n'ont pas voulu mettre cette somme à l'intérêt général. Ils ont voulu s'accaparer pour des besoins que moi et vous ne connaissons pas. Mais moi, je ne peux pas ici dire que non, Capiamba n'a pas l'intérêt. Mais en rapport avec ces déclarations récentes, ces reviréments qui ne s'expliquent pas. Moi, je ne peux pas comprendre sur base de quoi. Parce que c'est lui qui est passé dans les antennes, nous dit qu'il avait des preuves. Et moi, si vous voulez, après cette émission, je peux vous transférer sur tous ces preuves-là. Je les ai avec moi dans mon téléphone. C'est clair ! Même le PDG de la DGI était clair. Même celui de la Banque Centrale qui est en face de vous était clair. L'argent était sorti, mais il n'y avait pas de traces. Mais je l'ai donné avec moi. Georges Capiama nous dit que maintenant, il a toutes les preuves entre ses mains. Moi, je me pose la question. Lui comme juriste, avant d'indexer M. Yuma, Est-ce qu'il avait eu le temps d'abord de vérifier en amont ces accusations ? Non. Ce sont les preuves qui ont été versées dans les dossiers. Des pièces aujourd'hui devant les parquets de grand instant, les parquets général de la Gombe. Les pièces sont là à l'intérieur. Donc, les allégations de Capiama ne doivent pas bousculer, ne doivent pas déranger à la justice d'enquêter. Vous savez, tout sonner politique. On comprend qu'à cage, Lui, il est juriste. Il est aussi politique, même s'il peut aujourd'hui aveugler les gens avec cette organisation d'intérêt public qui ne sert plus encore d'intérêt public, qui sert d'intérêt privé des gens. A cage doit comprendre que les Congolais, aujourd'hui, ne sont pas dits. Nous sommes informés de tout ce qui se passe, même de certaines informations qui sont aujourd'hui, qui se passent à la présence de la République. Les Congolais ont tous ces éléments-là. Donc, la situation de Yuma, que les Congolais se tranquillisent, même les procureurs qui ont les dossiers, que les avis et les allégations de Capiama ne vous ébranent à rien. La situation de Yuma, c'est une situation correcte. Yuma répondra. Il restera en résidence, c'est veillé comme il est là, jusqu'à ce que les enquêtes vont aboutir. Très bien. Alors, Nikofal, comment vous expliquez-vous ces réveillements des situations dans les dossiers des Samélios ? Est-ce que c'est la pression qui a obligé Georges Capiama à changer de position ? Ou c'est, bon, par rapport à l'honnêteté scientifique, le monsieur s'est dit, bon, j'étais en erreur, maintenant que j'ai des preuves tangibles, je dois dire autre chose. Il a bouffé. S'il te plaît, Hervé, vous me croirez les jours où je ne serai plus en vie. En vous croire. Même, ça ne me surprend pas dans la mesure où Jésus, fils de l'homme, n'a pas été cru de son vivant. Mais c'est le propre à mon connuateur. Ils sont tous, ils sont habitués aux mensonges. Et vous, les Congolais, vous les favorisez. Nous, les Congolais, disons. Comment voulez-vous les gens qui sont habitués aux mensonges, vous les applaudissez. Et celui qui vous amène la vérité, vous êtes sur le point de lapider. Ensemble avec Maître Bazin, ils ont menti les gens ici que nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler. En tout cas, pas Georges Capiam. S'il te plaît, ils étaient ensemble. Mais ne dédouaner personne avec Maître Bazin en face ici. Vous les confirmez ? Écoutez, ils sont là. Écoutez, nous avons débattu le droit avant les élections. Mais nous sommes au pouvoir par la machine à voler. Écoutez. Nous sommes au pouvoir par la machine à voler. Tout à fait. Tout à fait. Je dis ceci. c'est propre aux co-débatteurs. Ils sont ensemble. Je vous dis ceci. Dans ces pays, on a fait tuer les gens au motif que la machine était à voler. La machine était à tricher. Nous n'irons pas aux élections ensemble avec tous ces politiciens-là. Qu'est-ce que la machine à voler avec les 200 millions ? Mais je dis, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je ne sais pas si vous comprenez le sens de mon message. Ils sont habitués aux mensonges. Et lorsque un procureur général prend le peuple et veut vous dire ici, moi je défends tout le monde, tout Congolais victime de la jalousie et de la haine. Mais le comble avec vous, les Congolais. Arrêtez-nous, les Congolais. qui réalisent l'objectif en faveur des membres du PPRD, vous pensez qu'il est du PPRD. Dans le cas d'Espèce, est-ce qu'entre l'humain et celui qui a dit sur la place publique qu'il avait voulu, qui a raison ? La justice n'a pas encore tranché. Je dis ceci, entre ces allégations, parce qu'en son temps, c'était des allégations fausses, mensongeurs, déniées de tous fondements. Est-ce qu'une telle structure politique peut-il encore avoir la crédibilité aux yeux de mon peuple ? C'est une structure judiciaire ou politique ? C'est une structure politique. Les gens qui cherchent à faire la politique à moindre coût, c'est un sujet de politicière. Vous voulez qu'on conduise quoi ? Comment on peut arriver à une structure qui peut se dédier en un rien de temps ? En un rien de temps ? De même que mon frère Basé ? Nous n'irons pas aux échanges avec la machine à voler. On finit Antoine est présent avec la même machine à voler. Et c'est lui qui réclame sa pseudo victoire des urnes avec la même machine à voler. Mais ayez quand même le courage à chaque fois que vous le recevez. Mais vous ici, mais j'ai dit ceci, sur la base des mouvements mensonges, les gens sont restés des orphelines. Combien de familles sont restées orphelines sur base de leurs mensonges ? Et vous continuez à leur faire encore confiance. Pourquoi ? Pourquoi chez vous les ridicules ne tuent pas ? Des telles mensonges ! C'est pour cela, je vous promets. Les jours où je serai l'autorité compétente, j'érigerai les mensonges aggravés en infarction. Très bien. Alors, Maître Basin, est-ce qu'aujourd'hui, à travers ces réveillements des situations, Georges Capiamba ne risquait-il pas de crédibiliser la thèse du FCC qui, depuis longtemps, déclarait que Capiamba et Acaj travaillaient pour les comptes de l'opposition ? Vous qui étiez encore à l'époque opposant. Non. Georges est dans la logique d'influencer les institutions judiciaires. Il est dans cette logique-là. Il est l'analogique de faire déraper les procurés de la bonne voie pour que les procurés ne puissent pas aller jusqu'à la fin avec les enquêtes. C'est pourquoi nous le disons, on réitère encore ce que nous avons dit ici, que les procurés doivent demeurer constant dans ces enquêtes et il doit demeurer à l'état où il est. Si les enquêtes s'avèrent que non, il est pour quelque chose, sa place est en prison. Moi, ça ne me souprend pas. Georges Katiamba, ça ne me souprend pas qu'il puisse donner une telle position. Hervé, les billets de banque influencent tout. Il a été influencé par les billets verts ? Mais c'est clair. Il n'y a pas interjouvernement là-dedans. Mais comment il m'est ce qui agirait Mordikis ? Nos amis du FCC qui sont des Congolais, comme nous, ils ont dit, M. Katiamba dit, ce qu'il dit n'est pas correct. Il est resté sa position. Et nous, tous Congolais, lorsque nous avons eu les documents, en fait, je l'ai dit ici, mais pour qu'ils nous suivent, pour nos frères qui nous suivent à travers le monde. Ceux qui veulent avoir les documents des dossiers de GKmin, ils peuvent vous appeler. Moi, je dois vous envoyer les données. Vous allez donner votre numéro à la fin. Ils vont vous contacter les données. Je vous dis, même les relevés des banques sont avec moi dans le téléphone en charge. Ou, sa thèse noire sur blanc que l'argent était sorti. Il n'y a pas trompé. Katiamba n'est pas le seul à voir tous ces documents. La majorité des Congolais aujourd'hui ont tous ces documents avec eux. Mais s'ils doivent se débuffer, ne fichent que pour plaire à ceux qui l'ont consulté. Est-ce que Katiamba a eu peur d'être paralysé par Shadar ? Non, il n'a pas eu peur d'être paralysé. Shadar, c'est notre que vous pouvez vous le taux citer, lui donner du poids. Mais aujourd'hui, il est où ? Il nous a promis de paralyser les pays. Non, mais il s'est tué, Hervé, le service de renseignement. Et voilà, maintenant, Katiamba vient de changer de position. Hervé, le service de renseignement travaille dans ces pays. Ça ne peut pas faire écho si Shadar a été entendu où il a été interpellé. Mais aujourd'hui, il a gardé silence. Lui-même, Shadar, parce que vous parlez de lui, il a des problèmes sérieux au sein de son parti politique. On a compris que c'était un trouble fait. On a compris que c'était un trouble fait. Il était là pour chercher à aggraver la situation sécurité de Joseph Kabila. C'est pourquoi on l'a dit de garder silence. Vous ne l'entendez pas ces derniers jours parler. Donc, si nous pouvons revenir sur la situation de Katiamba, il a trahi sa conscience et il a trahi sa structure. Aujourd'hui, les Congolais, même nos amis de la diaspora, vu qu'ils faisaient confiance à Katiamba, qu'ils envoyaient des moyens pour sa survie de son ONG, réservez-vous. Il n'est pas en train de travailler pour l'intérêt des Congolais. Il a en train de travailler pour ses intérêts privés. Qu'ils envoient cet argent à la dynamique. Non, nous ne demandons pas l'argent. Nous fonctionnons avec nos propres moyens. Nous avons des paisibles Congolais qui sont conscients dans ces pays. À chaque fois que nous avons réunion, ils amènent un mille fois, un deux mille fois. Lorsqu'ils donnent, nous avons une caisse, ils ont un reçu qu'ils perçoivent, qui attestent qu'ils ont déposé leur argent. Lorsqu'ils nous avons une manifestation, nous recourrons à notre caisse parce que moi, je suis avocat et s'il y a quelque chose, je supplie. Et puis, nous passons directement à notre activité. Très bien. Alors, votre co-débataire voit en Georges Capiamba l'intention d'influencer la décision de la justice. Est-ce que c'est un avis que vous partagez ? Non. Écoutez, moi, je ne suis pas partisan de la politique spectacle et je ne me limite pas seulement au rivérement des gens. Et ensemble. Mais c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Et leur mode de vie c'est le mensonge. Incriminé. À tort. Souvent à tort. Les mêmes gens votent même vos politiciens des hacages. Pas plus longtemps que deux semaines lorsqu'il s'est agi de l'affaire des dissolutions que Antoine avait été mal conseillé. Mon procureur je l'ai pris le peuple. J'avais dit qu'Antoine était mal conseillé. J'ai dit que Jeannine Maboune avait raison de recadrer Antoine. Que le pouvoir arrête le pouvoir. De même que la constitution vous reconnaît dans une certaine mesure de dissoudre l'Assemblée. De la même manière aussi que l'Assemblée et le Sénat peuvent aussi le défaire devant la cour. Et quelle a été la réaction de cet hackage avec Maître Bazin ici. Quelle a été la réaction ? Et leur mode de vie mettez-vous en tête que elles ne vivent que des mensonges des incriminations des victimisations lorsqu'il y a échoque c'est les autres lorsqu'il y a reçu c'est nous. C'est ça y est. Combien de fois sont-ils allés à côté de la plaque ? Machine à voler à tricher où en sommes-nous ? Dissolution de l'Assemblée où en sommes-nous ? Quoi ? J'ai Camille où en sommes-nous aujourd'hui ? Les mêmes gens jusqu'à quand vous allez continuer à leur faire confiance ? Nous n'irons pas aux élections avec la machine à voler ? Où est la transition de six mois sans Camille ? Ça aussi c'est Acage. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils étaient ensemble lorsqu'il a parlé de... Lorsque Acage et Capiaba ont soutenu la dissolution de l'Assemblée. Ils étaient ensemble. C'était pour quoi ? Vous pensez que quand il avait fait cette déclaration-là c'était innocent ? Ce n'était pas innocent ? Ce n'était pas innocent ? C'était appuyé comme le basé et le consor. Est-ce que le président avait l'attitude de dissous de l'Assemblée ? Et lorsque Jaline Maboun récate on dit qu'il a manqué du respect. Je vous ai posé une question ici. Est-ce que pas plus longtemps qu'une semaine vous avez vu ce qui s'est passé aux Etats-Unis ? Entre Donald Trump et Nancy Pelosi là où il y a le régime semi-présidentiel fort. Avez-vous entendu un seul instant Donald Trump envisager une quelconque dissolution de l'Assemblée ? A fortiori dans un régime semi-présidentiel où le président doit se réveiller parce que Bazin a dit parce que Kapiamban a dit qu'on dissolve l'Assemblée nationale. Et après vous allez dire que l'État des droits c'est ça l'État des droits mais l'avait Kapiamban. Et le Kompiamban dans tous leurs mensonges il y a toujours des victimes il y a toujours des morts et vous les Congolais vous les applaudissez. Nous les Congolais je suis un Congolais isolé et vous êtes Congolais quand même je suis Congolais isolé c'est un sentiment de déception comment les gens qui s'appellent intellectuels n'ont aucun mot de vue mensonge et ces mensonges là ils étaient sur la place publique lorsque Moudedine du peuple vient les recadrer on dit que non vous voulez des tendances maintenant sur ces trois cas de figure qui a raison ? Alors répondez à ma question J'ai dit ceci sur ces trois cas de figure Yume avait raison ou pas parce que vous ici les Congolais lorsque quelqu'un fait une analyse objective en faveur des membres du FSC il a été sous-doyé maintenant par rapport à ces votes il accuse aussi Yume de recevoir des billets verts c'est comme ça qu'il fonctionne et eux aussi ils ont dit qu'il n'y répond aux élections avec la machine à voler Or il y a eu des morts il y a eu des morts Revenez alors à ma question est-ce que c'est seulement des positions des Cap Yamba est-ce que ça va influencer la décision de la justice ? Ecoutez dans ces pays vous donnez plus d'importance aux gens Que représente cette histoire d'Akage ? Que représente cette histoire d'Akage ? Asado Koso Lorsque les manifestants tuent mon peuple tuent les policiers là il n'y a pas de violation mais lorsque les policiers dans la légitime défense tu m'as dit Oh là Akage surgit Asado surgit Lorsqu'on a tué les policiers au campus avez-vous suivi Akage ? Avez-vous suivi Asado ? Lorsqu'on a tué Maman Chantal ici au marché l'administration du marché Zando Où était Akage ? Où était Asado ? Ils applaudissaient avec ils applaudissaient Avez-vous entendu Akage ? Cette famille ces familles-là elles n'ont pas de droit n'ont que des obligations Très bien Alors Maître Bazin quelle chance vous donnez à ces dossiers 200 millions ? Est-ce que la lumière va est-ce qu'on aura la justice va nous aider à avoir de la lumière ? Je note qu'avec élégance je n'ai rien puis j'ai vraiment de ce qui est sorti des nicophones C'est comme ça que vous fonctionnez ? Il n'est pas congolais ce que j'ai retenu dit il n'est pas congolais Il est congolais isolé Il est congolais isolé alors que moi j'ai la constitution au kinema dans une disposition de la constitution où on parle qu'il y a des congolais isolés Il est congolomalgache C'est un congolais qui s'ignore mais il se bat pour les changements dans son pays je ne sais pas on doit croire à qui Pour qu'il régénère Il s'est dit Procureur général près des peuples C'est d'abord une fausse qualité Il n'y a jamais eu un procureur près des peuples Revenez dans les deux fois Il nous parle des mensonges mais moi j'ai entendu les mensonges sortir de sa bouche parce qu'aujourd'hui je le rappelle que c'est avec cette histoire Cette histoire il voulait rappeler aux congolais l'histoire de la machine à voter Nous l'avons contestée mais après lorsque nous avons compris l'importance de la machine à voter nous avons dit nous irons aux élections avec où sa machine à voter Et nous sommes allés aux élections Nous avons un stylo et un papier Pourquoi avoir un stylo et un papier Vous avez un stylo et un papier là Notez Notez vous allez rebondir Notez vous allez rebondir Évoluez C'est comme ça qu'il est habitué Oui Hervé Pour répondre à votre question Vous avez le micro L'histoire de Yuma Hervé Je l'ai dit Vous avez une chaîne suivie J'ai réitéré Je l'ai dit encore mes propos Monsieur le procureur doit continuer avec ses investigations jusqu'à la fin et Yuma doit répondre Hervé Vous avez entendu Même les fils de Lumumba nous ont fait aussi certaines révélations sur Monsieur Yuma Et il y a certaines bouches qui disent C'est pourquoi Yuma et nos amis du FCC aujourd'hui ont du mal à exécuter les ordonnances du président de la république parce qu'il y a à boire et à manger à la GKM Il y a des trous Il y a des problèmes sériens là-bas Il y a des détournements graves là-bas On doit enquêter Nous ne sommes plus encore dans cette justice d'impunité Nous sommes en train de traverser une nouvelle ère Un nouveau vent en République démocratique du Congo Depuis que Félix est au pouvoir Il me posera la question du social Je suis serré d'avoir avec lui qu'il y a des soucis majeurs Mais aujourd'hui on doit encourager les avancées qu'il y a Depuis que Félix est au pouvoir Si le social des Congolais n'avance pas Il y a des responsabilités qui sont partagées avec le gouvernement de Sivest Ilungaïdou Kamba avec cette dame intelligente mais foutue Elle ne sait pas contrôler certaines situations sur le terrain Elle ne fait qu'exécuter la politique de son gouvernement En tout cas Non, Hervé si vous voulez que nous en débattons La ministre de l'économie Cette dame là je l'ai dit l'autre fois ici chez vous Elle est intelligente mais elle ne maîtrise pas les Congos Nous, il y a suivi la dame là il n'y a pas 48 heures marcher dans les sillonner dans la ville de Kinshasa dans certains marchés de la ville Mais je me suis dit Kinshasa ce n'est pas la République démocratique On va prendre le dossier Mike Mkebaï Très bien Alors Nikofal vous ouvrez les balles avec ces deuxièmes de l'émission Mike Mkebaï La cour a rendu un arrêt libérant cette élue de la commune de Linguala mais les parquets généraux près de la cour d'appel a bloqué en tout cas Est-ce qu'aujourd'hui on parle d'état de droit les arrêts de la cour sont opposables à tous mais comment vous expliquez qu'une autre instance puisse bloquer un arrêt rendu par la cour constitutionnelle Qu'est-ce qui reste encore de notre cour ? Oui J'aimerais d'abord souligner une chose Vous savez dans ce pays moi je me dis il faut vraiment un grand travail spirituel Moi je assistais à la conférence de presse tenue par le comité de gestion et le conseil d'administration de la GKM La GKM n'a pas méconnu la dette La GKM a reconnu la dette Mais la GKM a posé un problème Hervé Dans ce pays lorsque vous dites la vérité aux gens je n'ai jamais été dans les couloirs je n'ai jamais été membre du PPD je n'ai jamais été membre du FCC mais à ma qualité de procureur général près des PEP je suis fier parce que je ne vais jamais à côté mais tous ceux qui ont à me contredire se sont cassés les dents dans leurs mensonges dans ces pays lorsque moi je parlais à l'élection les basins ici m'insultaient j'ai nécessité de répéter cela parce que je risquais ma vie avec leur intoxication mensongère criouelle et méchante ils savaient qu'ils mentaient mais ils incriminaient les gens on doit évoluer j'ai dit ceci le comité de gestion de la GKM a dit ceci rapidement parce qu'on doit reconnaître la dette elle est prête à payer mais il se pose un problème la compagnie Ventura est sous sanction américaine elle est en difficulté de payer parce que lorsqu'une compagnie est sous sanction américaine lorsque vous osez faire des transactions avec elles vous aussi vous serez incriminé c'est comme ça la version des fêtes de la GKM et lorsque j'entends cette histoire je me dis à quel niveau il y a eu des tournements écoutez peut-être on n'a pas toutes les pièces du dossier c'est pour cela je me suis réservé mais je vous donne au moins la version des fêtes la GKM reconnaît la dette et elle est prête à payer très bien ça on a compris non on doit évoluer les mensonges des gens on n'a pas tout le temps pour ça affaire Mike Mkebay très bien affaire Mike Mkebay oui la cour constitutionnelle rend son arrêt libérant ses députés les parquets généraux après la cour de la PL bloc oui dans ce dossier lorsque j'avais appris que la cour constitutionnelle avait décidé je m'étais posé deux questions primo mon frère Mike avait des dossiers l'un au niveau de l'assemblée provinciale le suspendant avec privation des démoluments et une deuxième affaire pénale je me suis posé la question on était allé à la cour constitutionnelle pour quelle affaire et je m'étais posé la question comment la cour constitutionnelle peut-elle tabler sur une affaire pénale d'un député provincial je n'avais pas compris la procédure mais comme je ne m'étais pas impliqué dans ces dossiers là je m'étais limité là-bas d'où je me réserve de tous commentaires et que ceux-là qui ont la maîtrise de ceux-là puissent au moins éclairer la lanterne de mon peuple très bien alors maître Bazin Mike Moukébaï relaxé par la cour constitutionnelle les parquets généraux pour la cour d'appel bloquent est-ce que dans un pays qui s'est dit être démocratique dans un pays où le président a été élu avec comme slogan état des droits est-ce normal cette situation Hervé j'aimerais que les Congolais qui nous suivent puissent être attentifs à ma réponse vous savez nous utilisons abusivement le terme état des droits parce que Félix est au pouvoir on doit même désacraliser certains principes des droits même désacraliser certaines dispositions du code pénal même de la constitution pour un intérêt individuel la situation Mike Moukébaï est claire et qu'il y avait un dossier administratif en rapport avec ces émoluments avec l'ensemble provincial qui a demandé au procureur près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe le procureur a demandé à l'ensemble provincial d'avoir une autorisation d'élever d'humilité de Mike Moukébaï pour qu'il soit poursuivi et l'ensemble provincial de Kinshasa était parfaitement d'accord et Moukébaï a été soumis devant une procédure connue il a été interpellé après son audition dans le dossier avec Moukéba après confrontation je m'exquise le procureur a compris qu'il y avait les indices sérieux de culpabilité dans le chef de Moukébaï honorable député on l'a placé sous MAP sous un mandat d'arrêt provisoire avec un numéro RMP registré des ministères publics c'est ce numéro du dossier qui détient aujourd'hui Moukébaï en prison de Makala si vous partez à la prison de Makala vous arrivez au greffe on va vous brandir le mandat d'arrêt provisoire retenant Moukébaï à la prison de Makala les dossiers administratifs fixés devant la cour d'appel de Kinshasa Goumbe l'affaire s'est passée toutes les parties ont comparé y compris Godempoï et il y a eu un arrêt condamnant Moukébaï confirmant les allégations de l'ensemble provincial c'est estimant mais comptant de cet arrêt là Moukébaï est allé en appel au lieu d'aller en appel Hervé devant la cour au conseil d'état parce que la cour d'appel a analysé les dossiers de Moukébaï sous la chambre administrative au lieu d'aller devant le conseil d'état parce que les dossiers en rapport avec l'administration sont analysés devant le conseil d'état c'est un dossier pirement administratif mais qu'est-ce que les avocats de Moukébaï ont fait pour déroger à la procédure chercher à induire la justice s'en errant ils sont allés saisir la cour constitutionnelle alors que la cour constitutionnelle n'analyse pas les affaires administratives elle analyse les choses en rapport avec l'état les affaires et certaines procédures qui ne sont pas conformes avec la constitution comment la cour constitutionnelle s'est fait prendre dans ses pièges Hervé c'est une bonne question c'est une question pertinente la loi est claire dans cette matière et les greffes sont ouverts lorsque quelqu'un a un arrêt s'estima que cet arrêt je peux saisir la cour constitutionnelle le juge de la cour constitutionnelle ne peut pas refuser aux parties qui les saisissent d'analyser la conformité de l'arrêt les juges analysent l'opportunité de l'arrêt est-ce que l'arrêt était bien dirigeanté ou mal dirigeanté les juges analysent c'est pourquoi les juges constitutionnels Hervé je vais vous donner un élément même Moukébaï j'ai compris selon mes analyses que même ces conseils ont été instrumentalisés par certains juges de la cour constitutionnelle pour leur dire amener cet arrêt au devant de nous parce que nos arrêts ne sont pas opposables nos arrêts sont opposables à tous nous sommes la cour qui rend les arrêts les dernières récents nous allons en donner à ce que Moukébaï soit libéré maintenant aujourd'hui nous tombons dans un problème sérieux mais comment expliquez-vous aujourd'hui vous estimez que les arrêts de la cour sont opposables mais que les parquets générales pour la cour d'appel puissent bloquer ces arrêts Moukébaï ne sortira moi je suis d'accord que les gens ne puissent pas me prendre comme un méchant ce n'est pas aussi la première fois qu'on puisse bloquer les arrêts de la cour Moukébaï c'est un père de famille Moukébaï c'est un député il a une masse de la population derrière lui j'ai compatri avec lui là où il est parce que je connais bien les conditions carcela de notre pays mais il y a un problème il ne sortira pas parce qu'il y a un dossier RMP mais moi j'étais d'accord que cette affaire soit prise en délibéré que la cour d'appel de Kinshasa Goumbe prenne l'affaire de la cour constitutionnelle en délibéré pour qu'ils analysent peut-être ils sont dans la logique de donner une liberté définitive à Moukébaï lorsqu'ils vont se prononcer ils vont se prononcer en rapport avec l'affaire qui est devant et avec la cour constitutionnelle pour qu'ils trouvent la liberté dans les cas sous-examens ils feront un bon droit mais si nous revenons sur le principe des droits je ne vois pas l'opportunité ou bien le pouvoir qu'un juge de la cour d'appel peut analyser un arrêt de la cour constitutionnelle c'est là où ils vont nous former un truc qui n'est pas des droits qui ne répond même pas à la doctrine même à la jurisprudence même à certains principes des droits Très bien est-ce que le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa instrumentalise-t-il plutôt la justice pour maintenir Mike Moukébaï en prison est-ce que Mike Moukébaï fait-il peur à Godin Pouy Hervé vous savez dans ce pays mentez, mentez il en restera toujours un il en restera quelque chose vous voyez comment même M. M. a eu du mal pour se justifier même pas d'un côté il dit que la cour les greffes sont ouvertes on réceptionne un juge si on était dans un état mais ça ne nous fait pas parce que nous ne sommes pas dans un état nous sommes dans un état non état un juge normal dès lors qu'il qu'il ouvre le débat qu'il constate qu'il est incompétent c'est un moyen d'ordre public c'est un moyen d'ordre public comment un juge peut s'hazarder se mettre au travail travailler et rendre un arrêt s'il était s'il n'était pas compétent écoutez c'est un moyen d'ordre public ça ne peut même pas d'être rappelé au juge c'est tout juge doit conséder sans se connaître que je suis compétent pour telle matière dès lors qu'il se met à statuer alors il cesse d'être juge il cesse d'être juge une autre dimension que nous devons incriminer aussi cette justice je ne dis pas que Mike est innocent et je ne dis pas qu'il est coupable pour une affaire de diffamation les temps d'enquête peuvent prendre combien de temps moi j'aimerais que que le juge se prononce soit pour sa culpabilité soit pour son acquittement mais comment les enquêtes pour une telle affaire de diffamation plus de 5 mois déjà peuvent prendre 5 mois c'est là où on a tendance maintenant à donner raison à ceux-là qui disent que non c'est un procès politique les bureaux dit l'assemblée professionnelle derrière ça je dis ceci pour une affaire de diffamation je suis avec lui est-ce que les enquêtes peuvent prendre 5 mois il va répondre pour une affaire de diffamation en plus c'est un dossier RMP il y a un plaignant maintenant c'est la procédure pénale il y a un plaignant c'est-à-dire lorsque vous vous décidez de saisir la justice c'est-à-dire vous êtes déjà prêt avec vos éléments vos preuves ils ne sont pas encore à rechercher ce n'est pas un dossier du seul ministère public c'est un dossier où il y a aussi un plaignant c'est le plaignant qui a saisi et lorsque vous décidez d'amener une affaire en justice vous ne devez pas aller avec un curé commencer à prendre du temps pour aller chercher encore d'autres preuves une fois que vous décidez d'aller en justice c'est supposé que vous avez réuni les moyens de preuves mais pourquoi un dossier dans lequel il y a un plaignant les enquêtes peuvent encore prendre 5 ans 5 mois 5 mois c'est là où maintenant on ouvre un grand boulevard de 64 bandes à celles qui disent que c'est un dossier politique l'état des droits est-ce que Mike Moukéba il dérange ? écoutez moi je ne suis pas dans les aspects là moi je suis procureur je ne prends le peuple je défends tout Congolais victime de la jalousie et de la haine j'ai dit ceci si Mike est reconnu coupable il doit être condamné mais si on est allé juste avec un curé avec légèreté on doit la quitter écoutez je me rappelle ce que le grand maître me disait Kalombo Mbanga il disait que chers amis lorsque vous lorsque vous tablez sur un cas il serait souhaitable que vous puissiez libérer une annonce qu'il est libéré comment vous pouvez il y a un plaignant qui amène quelqu'un par dévair le parquet sans preuve maintenant on ouvre le boulevard à ceux qui disent c'est un dossier vide parce que si les dossiers n'étaient pas vides il serait déjà défleuré devant son juge il y aurait déjà un verdict mais pourquoi les verdicts mais non les enquêtes les soins des enquêtes que le ministère public mènerait c'est pour encore attendre quoi bien sûr il y a un donné pour les enquêtes lorsqu'on est mappé il y a 15 jours on prépore au rejet mais ça ne doit pas rester indéfiniment 15 ou 5 mois c'est à dire les plaignants étaient allés en justice avec légèreté or la conséquence en justice lorsque vous allez avec légèreté c'est quoi l'assiste c'est un côté double tranchant l'arme que vous avez forgé contre l'autre risque de se retourner contre vous je ne sais pas si je me suis fait comprendre vous voulez encore me donner du temps que je suis la procédure vous avez encore une minute alors je dis ceci que là les dossiers Mike Moukébaï je ne prends pas part si le ministère public qui a eu à mappé Mike Moukébaï s'il a estimé qu'il y avait les éléments pourquoi jusque là on traîne à rendre un verdict en plus c'est un dossier avec prévenu un dossier avec prévenu doit être traité avec célérité et pourquoi ça traîne on ouvre aujourd'hui un grand boulevard très bien alors maître Moukébaï Mike Moukébaï député provincial élu pour les comptes de la commune de l'ingouala père des familles incarcéré depuis près de 5 mois pour un dossier plus de 5 mois plus de 5 mois pour un dossier de diffamation alors combien de temps j'ai fait j'ai fait mien la question de Nico Fall combien de temps doit prendre la procédure concernant les dossiers diffamation merci beaucoup je dois rappeler à Nico il y a certaines choses des droits qui l'échappent si le terme choc pourtant il est aussi diplômé des droits mais je comprends qu'il y a certaines choses qui sont dans la pratique l'échappent dans la pratique je rappelle ici à Nico et que lorsqu'il y a un dossier déjà différé devant les partis mais s'il y a une plainte lorsque le procureur a déjà arrangé cette plainte le dossier ne plaît encore le dossier des partis c'est le dossier du procureur donc mon enteba il est là en train de sécuriser ses intérêts civils donc le dossier c'est le dossier du procureur donc il doit noter ça je dois aussi je vous contredit ça c'est la science je dois rappeler aussi à Nico vous allez rebondir dans vos minutes dans l'affaire Moukéba devant la cour constitutionnelle il y a eu les exceptions qui ont été soulevées mais le juge avait pris tous ses moyens en délibéré c'est pourquoi il s'est prononcé sur l'acquittement de Mike Moukéba donc il ne faut pas dire que non le juge devait s'en saisir d'office lorsque le juge trouve que non il y a certains moyens de droit qui sont fondés il peut joindre tous ces moyens là au fond et en sortir une décision définitive je veux aussi vous rappeler que je l'ai dit d'entranger ici que Moukéba il y a une semaine il a comparé à la prison de Makala dans un dossier qu'il opposait avec Mouanante et Moukéba il a constaté qu'il y avait les irrégularités dans l'exploit qu'il les saisissait pour cette date d'audience il a constaté qu'il ne pouvait pas engober ça il a demandé à ses avocats de renvoyer l'affaire son affaire devait passer cette semaine ici malheureusement nous avons des grèves donc dans l'affaire Moukéba je l'ai dit et comme je l'ai dit dans d'autres médias je suis en train de m'assumer parce qu'on intergiverse ce pas avec la science il y a eu une erreur dans les chefs des avocats qui n'ont pas bien orienté la procédure condamné aujourd'hui la cour d'appel de Kinshasa Gombé je ne vois pas en quoi que le président Louchoule peut être condamné peut être taxé de tout parce qu'il a en train d'examiner l'affaire Moukéba et je voulais aussi rappeler que dans un dossier qui est devant le tribunal là il n'y a pas il n'y a plus encore il n'y a plus encore question d'enquête là le dossier est en pleine instruction on entend toutes les parties et toutes les parties viennent avec leurs moyens de défense donc dans l'affaire Moukéba le dossier est encore devant les instances judiciaires laissons à la justice d'examiner et je voulais aussi rappeler à l'opinion que l'arrêt de la cour constitutionnelle a été pris en délibéré par la cour d'appel de Kinshasa Gombé laissons les juges c'est qu'il faut se dire ça maître laissons les juges analyser l'affaire et ils vont nous sortir un arrêt qui va trancher sur cette affaire alors moi je voudrais qu'on puisse faire les points sur la cour constitutionnelle vous avez la cour constitutionnelle qui a invalidé et réhabilité d'autres députés vous avez la cour qui a pris des décisions par les passés qui ont été en tout cas boycottés par des individus vous avez cette même cour encore aujourd'hui qui prend une décision libérant Mike Moukéba il y a une autre instance qui bloque l'arrêt en question alors qu'est-ce qui reste encore de la crédibilité de notre cour constitutionnelle non mais on doit faire la part des choses lorsque vous parlez de la validation là nous sommes dans un cas pirement électoral parce qu'il y avait des députés qui s'estimaient qui s'estimaient qui avaient gagné les élections mais la CENI n'avait pas libéré mais comment la cour peut réhabiliter et invalider en même temps non c'est la loi l'article 96 est clair lorsque vous êtes illisé vous pouvez citer la cour en rectification de tous ces erreurs matériels la cour invalide quelqu'un la personne en question met la pression sur la cour la cour fait marche en arrière puis il réhabilite encore elle réhabilite plutôt c'est quel cas vous n'avez pas vu les dossiers avec les Daniel Safo et tous ces députés qui ont été d'abord validés par la cour et puis invalider réhabiliter non le cas avec les gens que vous citez Safo mécontent les chiffres qu'il avait son électorat l'avait fait confiance mais il a constaté que la CENI ne l'avait pas proclamé comme député ayant les preuves il a saisi cette cour constitutionnelle la cour constitutionnelle a analysé et ils ont été invalidés dit c'était pas correct ils ont saisi la cour dans la procédure de la rectification des erreurs matérielles lorsqu'une autre chambre a pris les affaires en délibéré ils ont analysé ils ont compris que le premier juge qui avait analysé sur les comptes avec comme une erreur sur base des chiffres qu'ils avaient à la main c'est pourquoi ils ont été réhabilités sauf à saluer la décision de la cour constitutionnelle donc moi je ne vois pas là une erreur parce que la procédure la loi organique de la cour constitutionnelle est claire dans son article 93 là-dessus donc il n'y a pas là une erreur de droit quelle sera la suite de l'affaire Mike Moukibay on doit en tout cas conclure par là la suite de l'affaire Mike Moukibay la cour d'appel de Kinshasa Gombe a pris l'affaire en délibéré moi j'ai parlé même avec l'avocat de Mike Moukibay nous discutons sur certains points de droit mais comme je l'ai dit je n'aimerais pas me contredire sur le plan procédural je n'ai jamais vu une affaire venant de la cour constitutionnelle la plus haute instance être prise en délibéré par une cour d'appel parce que je n'aimerais pas ici trahir ma conscience sur le plan de droit je n'ai jamais vu cette procédure mais j'aimerais aussi parler avec une réserve parce que le droit c'est une forêt dans le droit la loi le juge se réfère à la doctrine il se réfère à la jurisprudence il se réfère à certains principes de droit si le juge veut innover il veut nous faire une procédure nous allons nous soumettre à cette procédure là à cette jurisprudence là vous allez rebondir en quelques minutes avant de prendre les dossiers saut de mouton et l'interpellation du DGD s'africasse qu'est-ce que vous avez encore à dire par rapport au dossier Mike Mkebay ? vous avez vu que non lorsqu'on vient sur le plateau avec des positions on a du mal à défendre je suis très cohérent d'un côté il dit qu'il n'a pas compris aussi cette procédure là que l'arrêt de la cour constitutionnelle soit encore examiné au niveau de la cour d'appel de la Gombé mais de l'autre côté il dit que non le député est validé invalidé réinvalidé écoutez est-ce que si témoin c'est le député invalidé à ce jour qui avait introduit la requête en rectification il faut reconnaître que dans cette affaire j'avais condamné Antoine si on était dans un état Antoine serait poursuivi pour émission dans les affaires internes de la justice oh mais lui il est le président de la Gombé il n'est pas juge de la cour constitution qu'est-ce que vous parlez que je finisse mon propos c'est Félix qui sait bien qu'est-ce qu'on a constaté qu'est-ce qu'on a constaté le président de la cour constitutionnelle avait été invité par le président de la république Benoît Luam à sa sortie de l'audience avec le président de la république il a tenu ses propos j'ai été invité par le président de la république nous avons parlé une chambre spéciale va être ouverte c'est le propos ça ne vient pas de moi c'est quelle justice c'est la chambre qui va réhabiliter tous ces invalités c'est-à-dire si le président de la cour constitutionnelle n'était pas invité par le juge pas par le président de la république il n'ouvrirait pas la chambre spéciale si écoutez je reconnais qu'au niveau de la haute cour que les décisions prises par elle bonnes ou mauvaises et sont d'application mais exceptionnellement s'il y a erreur matérielle mais cette erreur matérielle qui doit en formuler la demande ce n'est pas le président de la république c'est les mêmes personnes qui se sentent vexées j'ai dit ceci mais pourquoi on a vu le président convoquer le président de la cour constitutionnelle et le président de la cour constitutionnelle on a dit qu'on va ouvrir une chambre spéciale c'est-à-dire il y a eu influence et si on était dans un état on n'en serait pas encore là si on était dans un état on n'en serait pas encore là et voilà encore au lieu qu'il condamne cette justice il met des gants c'est quelle procédure qu'un président l'exécutif convoque un président de la juridiction le président de la république peut convoquer le procureur mais un président de la république dans ma république pour laquelle moi j'ai failli mourir l'état des droits un président de la république ne peut pas convoquer un juge écoutez un président ne peut pas convoquer un juge si un président le juge est indépendant n'être soumis qu'à l'autorité de la loi le juge n'être soumis qu'à l'autorité de la loi le président peut convoquer Luamba peut convoquer Kabanga Numbi et les autres mais il ne peut pas convoquer un juge même de triper non pour lui demander de compte sur les décisions qu'il rend voici l'état des droits il pourrait venir à la ferme voilà comment moi j'ai dit ceci c'est un moyen d'ordre public si la cour constitutionnelle estimait qu'elle n'était pas compétente pourquoi avoir tablé dès lors qu'elle est elle considère que non automatiquement le juge s'est désaisi c'est ça l'état des droits qu'on ne veut pas vous raconter des histoires ici très bien mais vous statuez sur une matière pénale je me suis posé la question cette procédure là mais comme je ne me suis pas imprégné du dossier je me dis la cour constitutionnelle dans un état table sur une affaire pénale pour une affaire pénale d'un député provincial par quel mécanisme le juge constitutionnel ne devient pénal que pour les deux personnes le président de la république et le premier ministre très bien alors maître on va apprendre avec tous les derniers thèmes de l'émission interpellation du DG des Africasses David Batner son entreprise avait reçu en tout cas des moyens de la part du gouvernement pour exécuter les travaux des sots de moutons en tout cas jusque là les travaux marchent vraiment à pas de tortille les DG en question a été interpellé par les parquets près la cour d'appel de la Gombe est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'avec la prestation des serments des nouveaux magistrats et que notre justice vient de se relancer Hervé je dois garder mon temps d'antenne mais j'aimerais aussi rappeler à mon co-débatteur que le président de la république il est garant des institutions et des bons fonctionnements de l'état donc le président de la république rien ne l'empêche quand il voit qu'il y a l'ordre public qui est trouvé dans les cas de condensés devant la cour constitutionnelle devant la cour constitutionnelle et convoquer par respecter les secrétaires pour parler avec au contraire Nico doit prendre des notes c'est que je sois dédié parce que ça vaut la peine vous passez dans les émissions il faut avoir un argument dans l'orgueil ce n'est pas une bonne chose s'il vous plaît évoluez en rapport avec la question de l'interpellation du DG de Safricas Hervé personnellement au nom de ma structure nous encourageons de ma gestion à continuer avec les enquêtes à ne plus se limiter qu'avec les DG il y a plusieurs personnes qui ont été citées à l'intérieur il y a des directeurs des cabinets du chef de l'état il y a des conseillers du chef de l'état qui ont été cités dans les dossiers il y a des ministres des budgets ministre de l'ITP celui des finances il y a aujourd'hui une réquisition pour la cour d'appel de Kinshasa et Matete qui est en train d'enquêter là-dessus ils doivent aller à la fin avec les enquêtes pour que les Congolais voient clair dans cette histoire des sortes de moutons qui stresse énormément le peuple congolais avec l'arrivée des nouveaux magistrats moi je demanderai à ces nouveaux magistrats d'apporter un nouveau vent d'apporter un changement dans l'appareil judiciaire parce comme dit-on la justice élève une nation lorsque les magistrats vont venir avec un esprit nouveau de lutter contre la corruption de lutter contre les antivalaires contre les enrichissements sans cause c'est là où nous allons booster l'économie de notre pays c'est là où les Congolais vont prendre conscience c'est là où les Congolais doivent comprendre des criminels là c'est l'état des droits qui est en train de se cristalliser dans notre pays mais comme je l'ai dit l'autre fois je demanderai au président de la République de nommer le procureur après la Cour des comptes c'est ce procureur qui va donner de la tonis celui qui va donner de la matière au procureur après la Cour de cassation pour auditer certaines entreprises de l'état ils ont prêté serment nous leur souhaitons une bonne chance parce que nous avons prêté serment de respecter les instances judiciaires Très bien Nikofar on va chuter avec vous est-ce qu'après David Blattner tous ces gens dont les noms ont été cités en rapport avec les dossiers travaux des 100 jours est-ce qu'on peut voir la liste s'allonger ? Je suis ahuru estomaqué comme d'habitude équerré bouleversé et choqué d'entendre des propos du genre vena d'un avocat que le président de la république peut convoquer un juge lui demande de construire ses décisions au nom du principe des garants de la nation est-ce qu'on peut évoluer ? Garants de la nation qu'est-ce qu'il s'agit ? Est-ce qu'on peut évoluer ? C'est ça ? Faut m'écouter j'ai de la chair de pouleur les missions touchent à ça on doit évoluer tu as des solutions on doit pas rester là est-ce qu'on peut évoluer ? non tu parles tu as des mal à m'entendre à ma qualité de otage des principes esclaves de la science je ne peux pas accepter ça alors rapidement je ne peux pas accepter pas correct un juge c'est qui ? un juge peut vous élever un juge peut vous rabaisser un juge peut décider sur votre mort je te rappelle ici que les décisions des juridictions sont rendues exécutées au nom et pour le compte du président de la république faux et archi faux la justice est rendue au nom du peuple la justice est rendue au nom du peuple exécuté écoutez moi je suis désolé mais vous me dites que vous êtes avocat vous avez semblé me dire ici que vous avez fait les droits j'ai dit ceci mais apparemment il y a certaines notions des droits que vous ne m'utilisez pas ça vous échappe si vous ne le pratiquez pas la justice est rendue au nom du peuple mais les décisions sont exécutées au nom du chef de l'État comment le chef de l'État peut corriger ce n'est pas en convoquant le juge le président la conscience donne aussi le pouvoir des grâces je t'ai dit tu sais mais pas demander au juge de corriger les horaires très bien on doit évoluer tu sais que le président de la République a donné la même c'est gravissime c'est gravissime pour le pouvoir c'est gravissime après David Blatner DGD ça efficace est-ce qu'on peut voir la liste s'allonger il n'a pas d'argumentaire s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce qu'on peut voir la liste s'allonger et que la justice puisse mettre la main sur tous ces gens qui ont été cités dans les dossiers c'est du saupoudrage c'est du saupoudrage du bluff je vous ai dit j'ai près de 30 ans dans l'univers politique on aura tout vu au Congo moi je n'aimerais pas commencer par ces dossiers de saut de mouton où en sommes-nous avec les rapports de l'inspectorat général de finances qui avait été déjà déposé dossier 15 millions un dossier qui était avant celui de saut de mouton où en sommes-nous les rapports accablent les gens où en sommes-nous avec ces rapports depuis qu'on vous a fait croire que non les dossiers entrent à la main de la justice où est-ce que la justice en est avec ces dossiers de 15 millions où en sommes-nous chez vous ici pour enterrer un dossier chez nous ici pour chez vous pour enterrer un dossier soit il faut créer une commission soit il faut envoyer ça en justice et ce sera la mort des enquêtes interminables j'ai dit ceci ou en sommes-nous attention peut-être vous ne connaissez pas la gravité bien le travail qu'a fait l'inspectorat général de finances c'est un service qui dépend du président de la république même pas du directeur de cabinet mais lorsqu'un service rend son rapport et que ce rapport là est dans les turoirs vous voulez aujourd'hui que je croise à cette bouffonnerie avec des invitations qu'on lancerait à des entrepreneurs écoutez ça va se limiter où parce que les personnes incriminées sont connues si on était dans un état on commencerait par demander aux personnes incriminées de rendre le tablier d'abord qui ont géré les 100 jours en question comment les 100 jours en question c'est le régime de honte de déception vous savez que non les Congolais avaient reposé leur espoir à la pré-Kabila mais le spectacle à quoi mon père est en train d'assister aujourd'hui il est désolant comment le marché public s'est passé dans une cellule d'un individu or chez nous le mode de passion accepté chez nous c'est l'appel d'offres même pas la déducation appel d'offres qu'est-ce à dire là il y a deux paramètres on voit la qualité du travail et le prix mais dans la déducation on voit seulement le prix a fortiori je dis bien a fortiori gré à gré chez nous le gré à gré n'est admis que dans le secteur stratégique de l'armée mais pas pour la construction de 100 moutons rafissonnage des avenues on a même passé des marchés aux entreprises qui n'avaient qu'à peine un mois je dis ceci écoutez ce n'est pas moi qui l'ai dit c'est le code sur les patients des marchés qui l'ai dit chez nous c'est l'appel d'offres même pas l'éducation le gré à gré ne fait même pas après l'appel d'offres c'est l'éducation qui fait l'appel d'offres mais chez vous les marchés ont été passés de gré à gré dans les solides des gens écoutez il n'y a rien à attendre de ces régimes de déception très bien alors en une minute maître Bazin est-ce que vous partagez la vue de Nico qui pense qu'il n'y a rien à attendre en tout cas de votre régime Hervé j'étais en face d'un Nico qui confond le plateau de télévision avec sa chaire de l'église vous avez dit ça l'autre fois oui je le réitère suivez mes propos je le réitère encore moi je suis très convaincu j'ai prêté serment de respecter les instants judiciaires je suis très très convaincu qu'il faudra s'attendre des enquêtes qui sont aujourd'hui en cours et avec la pression du peuple congolais je suis très convaincu que nous aurons une suite très favorable alors l'émission est terminée comme d'habitude vous allez regarder la caméra un petit message au public et si possible et vos coordonnées merci beaucoup je l'ai promis dès le début de l'émission pour le Congolais qui nous suivent à travers le monde qui veulent avoir les documents sur le dossier d'Albert Youma je voulais me contacter par mon numéro WhatsApp c'est 09 plus 243 parce que nous sommes en République démocratique du Congo plus 243 09 97 37 51 51 plus 243 09 97 37 51 51 je m'appelle maître Bazin Pembe je suis le coordonnateur de la dynamique les changements c'est maintenant les procédures les procédures généraux pour les peuples votre caméra est là 81 64 44 165 j'ai dit 243 81 64 44 165 mais qu'est-ce que je vais vous dire par là s'il te plaît beaucoup sont morts pour l'état des droits mais le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui il est amer il est désolant d'ailleurs ça donne même l'envie de vomir mais ne vous découragez pas n'attendez pas de ces soi-disant enquêtes on vous a parlé des enquêtes depuis le 24 janvier 2019 jusqu'au en ce 20 février 2020 combien d'enquêtes ont-elles abouti or c'est pas une carrière c'est un mandat c'est-à-dire les enquêtes prendront tout un mandat quand est-ce qu'on va inquiéter les gens est-ce que les suspects sont-ils à rechercher font-ils encore aller à l'université pour les voir font-ils avoir encore des caméras de zoom non écoutez c'était un grand rendez-vous manqué très bien l'émission est terminée mesdames et messieurs vous avez été très nombreux à nous suivre nous vous disons merci merci aux invités merci à la grande équipe technique des congobles télévision Némi Jacob Gaël mais aussi merci de l'assistance d'Antonella au revoir d'ici là portez-vous bien à l'écrivain